Alors, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc l'intelligence émotionnelle. Pour démarrer cela, on va décortiquer un peu les choses et je vais commencer par vous présenter dans l'intelligence émotionnelle, il y a émotions. Donc, on va passer un peu de temps d'abord ensemble sur, je vais vous expliquer ce que c'est les émotions, même si a priori, on a l'impression qu'on sait tous ce que c'est, eh bien, je vais essayer de vous en dire un peu plus. La chose qui est géniale avec les émotions, c'est que c'est universel, on en a tous. Et mon expérience à l'étranger me permet de le confirmer. Je suis donc belge, je suis ici au Laos depuis un an et avant ça, j'ai fait 12 ans d'Afrique de l'Ouest. Et ce que je peux vous promettre, c'est que malgré les cultures, malgré parfois les barrières de la langue, lorsqu'il s'agit de transmettre des émotions, on arrive toujours à les transmettre. Et c'est ça qui est génial avec les émotions, c'est que même si on ne parle pas la même langue, mais si on n'a pas la même culture, eh bien, on arrive toujours à faire passer son émotion. Les émotions, c'est ce qui nous rend vivants intérieurement et c'est ce qui nous rend aussi vivants socialement. C'est ce qui nous permet de créer la relation. C'est ce qui va permettre d'échanger et de partager un maximum avec les autres, mais aussi et surtout avec vous. Et ça, c'est important. C'est de comprendre qu'il est important de d'abord commencer par faire, par être en connexion avec soi-même pour pouvoir ensuite rentrer en connexion avec vos pères, vos collègues, vos collègues de travail dans les projets que vous avez aujourd'hui et puis plus tard dans les projets que vous aurez dans un monde purement professionnel. Donc, la première chose à comprendre, c'est ça, c'est que les émotions, elles sont là, elles sont ancrées, on en a tous au plus profond de nous, elles sont là qu'on le veuille ou non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, malheureusement, elles ne sont pas générées par les mêmes choses. C'est certains d'entre nous, c'est les événements particuliers qui vont gérer cette émotion et d'autres, l'événement particulier en question ne va rien générer du tout. Moi, je suis là en ligne depuis Laos, pour donner un exemple très concret, je suis là en ligne depuis Laos, je vois qu'il y a 300 personnes en ligne et qu'une ouverture faite par une personne qui m'est très chère, ça me crée une émotion énorme, je ne peux pas faire autrement. La connexion, elle est là et donc ça génère beaucoup, beaucoup d'émotions. Pour d'autres, ça ne générera pas du tout d'émotions, ce type de situation. Qu'est-ce qui fait qu'un événement génère une émotion chez moi et pas chez l'autre ? Eh bien, mon éducation, ma sensibilité, ma personnalité, mon âge, mon sexe, ma culture, ma religion, tous ces éléments qui font partie de nous, font que nous réagissons d'une manière ou d'une autre face à un environnement et cette réaction va générer une émotion. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que les émotions sont toutes là au fond de nous, on en a toutes. Ce qui est universel, c'est qu'on en a toutes et tous. Ce qui n'est pas universel, c'est les événements qui les génèrent et ce que va générer comme émotions le même événement. Donc ça, c'est vraiment une première chose à comprendre. Des études ont été faites, scientifiques, etc. et nous ont donné six émotions comme émotions de base. La première émotion, c'est l'émotion qu'on connaît le plus, c'est l'émotion de la joie. Première émotion, la joie. Deuxième émotion, la tristesse. Troisième émotion, la surprise. Quatrième émotion, la colère. Cinquième émotion, la peur. Et sixième émotion, le délit. Donc l'idée, c'est de comprendre que voilà, nous avons tous ces six émotions de base qui sont là, quelque part, ancrés en nous et qui vont être générés par des événements divers. La première chose qu'il faut retenir, c'est que n'essayez pas de retenir vos émotions. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, votre non-verbal va les transmettre à votre place si vous ne les verbalisez pas. C'est votre non-verbal qui va le transmettre. Et ça aussi, c'est valable par contre d'un point de vue multiculturel. Vous êtes dans un village au Laos ou en Afrique et vous avez des difficultés. Vous avez votre enfant qui est malade. Vous avez au contraire une grande joie à partager parce que vous êtes avec des amis. Eh bien, cette émotion-là, même si vous ne parlez pas la même langue, elle va être ressentie par les personnes qui vont vous voir, qui vont vous croiser parce que ça va être marqué sur votre expression non-verbale. Donc, première leçon, arrêtons d'essayer de vouloir cacher ses émotions ou pire encore, maîtriser ses émotions. On ne maîtrise pas ses émotions. Au mieux, on les gère et on va en parler tout de suite. Donc, premièrement, on a tous des émotions. Elles sont générées par des événements différents et ça ne sert à rien d'essayer de les marquer puisqu'elles vont être manifestées d'une façon non-verbale lorsqu'on va se retrouver justement en interaction. Une émotion, c'est le résultat de quoi ? Une émotion, ça va être le résultat, comme je vous l'ai dit, d'un événement qui va se passer dans l'environnement qui est le vôtre. Mais cet événement va générer chez vous un besoin satisfait et va donc générer une émotion positive ou un besoin insatisfait et va donc générer une émotion, vous l'avez deviné, négative. OK ? L'idée, c'est de comprendre et d'accepter de faire deux pas en arrière, de s'arrêter, d'écouter vos émotions et d'analyser à ce moment-là, si c'est une émotion négative, eh bien, quel est le besoin insatisfait ? Et si c'est une émotion positive, quel est le besoin satisfait ? Rapidement, et c'est pour ça qu'il aurait été plus facile que je vous les écrive, mais voilà, les aléas du direct, comme on disait tout à l'heure. Je voulais juste partager avec vous les différents besoins, encore une fois, que nous avons tous, mais nous n'accordons pas le même niveau d'importance, auxquels nous n'accordons pas le même niveau d'importance. Le premier besoin auquel nous devons tous répondre, c'est simplement le besoin de survie. Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière, il existe, certains d'entre vous n'ont peut-être déjà entendu parler, cette pyramide de Maslow qui date de 1970, qui est ce psychologue qui a créé cette pyramide de Maslow, sauf qu'aujourd'hui, le fait que sans pyramide, ce n'est plus tellement d'actualité, donc il y a justement des chercheurs de l'Université de Bouvain-la-Neuve qui ont fait, qui ont représenté ces besoins sous forme d'un cercle. Et du coup, on passe, au lieu de cinq catégories de besoins, on est à sept niveaux de besoins différents. Ok ? Donc, petite nouvelle version, entre guillemets, de la définition, de l'identification des besoins qui sont les nôtres. La première catégorie de besoins, c'est ce que Maslow appelait les besoins physiologiques, qu'on appelle maintenant ici les besoins de survie. Les besoins de survie, c'est quoi ? Manger, voir dormir. Ensuite, viennent les besoins qu'on appelle les besoins de sécurité, qui étaient également présents dans la pyramide de Maslow, qui sont les besoins physiques, moraux, matériels, pour se sentir le minimum en sécurité. Troisième catégorie de besoins, les besoins affectifs et sociaux. Et ça, c'est très important. Que vous le vouliez ou non, nous sommes des bombes sociales. Nous avons tous besoin, et je pense que le confinement vécu en avril et qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui, nous le prouve, si on est à moins d'interactions sociales, on se sent en difficulté. Alors, encore une fois, on ne va pas tous en avoir le même niveau de besoins. Mais ce qui est sûr, et ça aussi s'est prouvé, c'est qu'on en a tous besoin d'une manière ou d'une autre. Donc, troisième catégorie, les besoins affectifs et sociaux. Quatrième catégorie, ce qu'on appelle les besoins d'autonomie. C'est se sentir libre et capable de prendre des décisions. Ok ? Je ne sais plus où j'en suis. Quatrième catégorie, cinquième, je pense, catégorie des besoins, les besoins d'estime de soi, qu'on appelle aussi la reconnaissance. Et ça, ça va être très important. Gardez-le bien en tête parce que justement, ce besoin-là, peut créer pas mal d'émotions négatives qui sont importantes lorsqu'on travaille en groupe. Et tout l'intérêt de ce séminaire, j'ai été un peu percepée avec ce souci technique, j'ai oublié de vous le dire, c'est que l'idée, c'est de comprendre à quel point faire cette connexion émotionnelle au sein d'un groupe permet le succès, permet la progression. Et donc, ce besoin-là dont on parle à présent, c'est le besoin de reconnaissance, eh bien, il va être très, très important parce qu'il est souvent biaisé lorsqu'on travaille en groupe et c'est bien de celui-là dont il va le faire. Donc, il va falloir prendre le soin et on va voir comment tout à l'heure. nous reste le besoin, qu'est-ce que je n'ai pas dit, j'ai pas mes notes, le sixième besoin, c'est le besoin du sens. Nous avons tous besoin à un moment donné de se rappeler pourquoi nous sommes là et pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est donc important d'identifier à un moment donné, si j'ai ces émotions, une émotion négative ressentie, tiens, à ce moment-là, quel est le besoin qui est en insatisfaction ? Quel est le besoin auquel je ne réponds pas ? Ok ? Alors, ça c'était pour bien comprendre les émotions. Maintenant, allons dans le vif du sujet qui est l'intelligence émotionnelle. Eh bien, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est accepter de prendre le temps de jongler avec ses émotions. Sauf que pour jongler avec ses émotions, la première étape, ça va être d'accepter l'émotion en elle-même. Comme me disent mes amis bouddhistes que j'ai ici au coin de chaque rue, au Laos, il y a des bouddhistes, des temples avec des jolis bouddhistes au coin de chaque rue. Eh bien, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'on appelle dans la religion bouddhiste, accueillez vos émotions, soyez bon avec vos émotions, soyez bon avec vous-même mais accueillez vos émotions dans la bienveillance. Eh bien, c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est la base. Après, les accueillir, c'est une chose, mais l'idéal, une fois que je l'ai accueilli, c'est de décider de ce que j'en fais. Je me situe, je me retrouve dans une situation d'une émotion négative. Prenons un exemple. Je me situe dans une émotion négative, disons qu'on s'est fixé rendez-vous avec le groupe de travail à 9h pour travailler ensemble. 8h50, j'arrive et ça fait deux jours que j'ai un pote qui est toujours là avant moi et quand j'arrive, il me fait une remarque. Pourtant, je suis dans les temps, mais il ou elle a décidé que quand on commence à 9h, il faut être là à 9h45, sauf que moi, ce n'est pas possible avec mon bus, il n'y a rien à faire, j'arrive à 8h50. Mais je respecte l'arrête puisqu'on a fixé 9h. Eh bien, à force d'avoir ces petites remarques, alors que je respecte l'engagement global du groupe, le jour où même cette personne en question ne va pas me le dire, puisque j'ai eu ces remarques continuellement qui m'ont tapé sur le système et qui m'ont généré justement une émotion négative, même le jour où elle ne me dit rien, je vais arriver vers cette personne et je ne vais même pas la regarder, je ne vais même pas lui dire bonjour. Elle n'a même pas encore parlé qu'elle m'énerve déjà. Alors que ce jour-là, justement, elle a passé à autre chose et elle a pu me le dire. Sauf qu'il y a une habitude qui s'est créée, qui a généré chez moi une émotion négative et que je n'ai pas traité. Donc, dès qu'il y a une émotion négative ressentie, l'idée, c'est de dire stop, je m'arrête. J'identifie premièrement quelle est l'émotion négative. Et on a parlé tout à l'heure des émotions. Ça va probablement ici être la colère. Ça m'énerve, ça me met en colère d'avoir cette remarque dès que j'arrive. Et je vais identifier quel est le besoin insatisfait. Le besoin insatisfait peut être, si on revient sur les catégories de besoins qu'on a détenus tout à l'heure, mais justement le besoin de relations sociales, puisque je ne me sens pas accueillie par cette personne alors qu'à la base on était faute, ou encore le besoin de reconnaissance, ou encore le besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité et de ne pas me sentir agressée dès que j'arrive dans ce bout. Si je ne prends pas le temps dès le début de transmettre ce message, je reste dans une habitude. Donc, si, dans une habitude du coup qui va générer une émotion négative. Donc, à ce moment-là, plutôt que de créer la relation, j'empêche la relation de se créer, ou voire pire, je crée une relation, pardon, j'empêche la relation de se créer, excusez-moi. Ou pire encore, je crée une relation malsaine, désagréable. Alors que cette personne, j'avais un projet avec elle ou avec lui, et donc l'idée c'est de travailler ensemble. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est être suffisamment intelligent, comme son nom l'indique, pour être en connexion avec ses émotions, les accepter, première étape, soyez bouddhiste, accueillez vos émotions, et ensuite, identifiez quel est le besoin insatisfait à ce moment-là lorsqu'il s'agit d'une émotion négative. Et faites la même chose lorsqu'il s'agit d'une émotion positive. Pourquoi ? Parce qu'une émotion négative partagée va diminuer le niveau de cette émotion négative, alors qu'une émotion positive partagée, là aussi, va augmenter le niveau de cette émotion positive. Donc, c'est tout bénef dans les deux sens. J'ai une émotion négative, je la partage, elle est diminuée, génial. J'ai une émotion positive, je la partage, elle est multipliée. Génial ! Génial ! Donc, l'idée, c'est d'accepter ça. Je ressens quelque chose, je le vis. Sinon quoi ? Sinon, je crée ce qu'on appelle des croyances négatives. Sinon, je m'empêche de progresser. Sinon, je m'empêche de me connaître et sinon, je m'empêche de créer, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation. Et, de top of the top, sinon, je ne suis pas capable de générer une émotion positive. Et les émotions vont être, on va le voir tout de suite, liées à l'énergie. Or, cette énergie, c'est la clé du succès de vos projets. Cette énergie positive qui vient de vos émotions positives, c'est la clé du succès de vos projets. L'idée, c'est de comprendre que… Là, j'avais quelque chose pour illustrer, donnez-moi une minute. À défaut d'avoir mes supports écrits, je vais quand même partager avec vous mes petits outils que j'ai toujours avec moi. Lorsqu'une émotion négative est partagée, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'effet boule patapouf. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir, mais c'est une boule qui fait patapouf lorsque je la lâche. Ça, c'est une émotion négative non-traité. Il ne se passe rien. Si je prends conscience de mon énergie négative et que j'en suis consciente avec moi-même et que je décide de faire quelque chose avec moi-même, alors là, je commence à créer quelque chose qui devient intéressant. Et là, il y a l'effet de l'adiotonisme, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, je décide quelque chose avec moi-même, je ne fais plus attention, je ne la regarde même plus, je ne fais pas attention. Sauf que si je m'arrête là, je rebondis, je ne suis plus patapouf, mais je rebondis. Ça reste moins avec moi-même. Alors que le secret de l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de faire la connexion avec soi-même et de le partager pour ne pas rester bloqué, pour vous permettre de créer l'émotion positive et l'énergie du coup positive. Et ça, c'est l'effet balmagique. Et donc là, je rebondis beaucoup plus et je vous le bordel dans le bureau. Parce que mon émotion, mon émotion négative traitée, elle ne va pas m'empêcher d'avancer. Au contraire, une émotion négative traitée va vous permettre d'échanger, de communiquer et du coup de créer des solutions qui vont probablement vous permettre de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, de mettre en place, des nouvelles règles, de dire les choses et de trouver des solutions avec le groupe. Vous avez besoin de fonctionner en groupe. Aujourd'hui, il est prouvé que les groupes dans lesquels l'intelligence émotionnelle a été, dans lesquels on a donné de l'importance à l'intelligence émotionnelle, sont les groupes qui ont le plus grand succès. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le temps, le plus souvent possible, de faire deux pas en arrière, d'observer ce qui se passe d'un point de vue émotionnel et de décider d'en faire quelque chose pour construire ensemble. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Non, on va faire les questions au bout, ce sera plus simple. Comme ça, on n'interrompt pas. Alors, je peux… Caroline, excusez-moi, il y avait quand même une question qui était intervenue. Donc, on nous disait que vous aviez parlé de sept besoins tout à l'heure, mais visiblement, il n'y en a que six qui ont été cités. Donc, est-ce que vous pourriez reparcourir les sept pour… Les sept besoins, tout à fait. Voilà, je m'éclipse. Merci. Alors, les sept besoins, merci. J'étais censée avoir mon support écrit et sans mon support écrit, mais voilà, ça me perturbe. Donc, le premier besoin, c'est le besoin de survivre. Ok ? Manger, boire, dormir, se reproduire. Deuxième besoin, c'est le besoin, c'est la catégorie des besoins affectifs et sociaux, créer des relations. C'est ce qu'on appelait sur la pyramide de Maslow, les besoins d'appartenance. Le troisième besoin, c'est le besoin d'autonomie, c'est sentir qu'on a la liberté de prendre des décisions. Ok ? Tout seul, avec soi-même, en fonction de ce qui est important pour soi. Le quatrième besoin, c'est celui-là que j'ai oublié, c'est la stimulation. La stimulation, c'est à un moment donné avoir l'occasion d'amener de la nouveauté et d'amener de l'innovation, de se faire plaisir. Ça peut être par des éléments externes ou par des éléments internes. La stimulation, c'est le besoin d'avoir du plaisir. Ok ? Exemple, la stimulation, c'est se faire plaisir parce qu'on mange un bon repas ou on boit un bon verre de vin. Mais c'est aussi, et du coup, on est stimulé, on se fait plaisir. Et c'est aussi avoir la capacité de créer parce qu'on se retrouve dans un nouvel environnement. Ça, c'est ce qui rejoint, c'est ce qui rentre dans la catégorie du besoin de la stimulation. Donc, les trois autres sont la sécurité dont je pense avoir parlé, l'estime de soi dont je pense avoir parlé aussi, dont on parle de la reconnaissance. Et la septième étant le sens, le why, le why du why, pourquoi je fais ce que je fais. Comme ça, maintenant, vous avez les sept. Ok pour tout le monde ? Bien. Si je reviens là où j'en étais, c'est-à-dire donc l'intelligence émotionnelle qui a donc… Sauf si nous avons d'autres questions, Eve-Marie ? Ou je continue, c'est bon ? Pardon. C'est bon ? Non, pour l'instant, voilà encore une. Attendez. Quel est le nom de ces besoins pour pouvoir faire une recherche approfondie ? Eh bien, en fait, on vient de les citer. Oui. Alors, la base de ces besoins, la catégorisation de ces sept besoins trouve leur origine dans la catégorie des besoins, dans la catégorie des besoins identifiés par Maslow, ce psychologue qui a créé cette pyramide en 1970. Et c'est des études faites, cette suite à des recherches que j'ai faites, moi, parce que cette pyramide, elle ne me parlait plus. Et ce que j'ai trouvé comme résultat et que je vous présente, c'est ce qui me parle le plus. C'est des études faites à l'UCL, l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve, qui a créé, qui a mis en place, qui a déroulé, qui a présenté, je ne sais pas quel mot utiliser, la définition de ces sept nouveaux besoins. Mais l'origine, c'est Maslow, mais ces sept nouvelles catégories des besoins sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Je pense que la création date, il me semble que j'ai lu que c'était genre 2010, 2012, puisque c'est à ce moment-là que cette étude a été réalisée par l'UCL. Ok, merci. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est accepter ça, c'est accepter de prendre le temps d'être à l'écoute de ses émotions. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, ça va être d'en faire quelque chose, de poser une action dessus qui ne dépend que de vous. Revenons sur notre exemple de cette émotion négative générée par une remarque désagréable faite par un collègue de votre groupe de travail. Ça veut dire quoi traiter l'émotion ? D'abord, c'est la première étape, c'est accepter pour soi, c'est prendre le temps d'identifier, mais pourquoi est-ce qu'avant même d'arriver à cette réunion, je suis de mauvaise humeur ? Ou pourquoi est-ce qu'avant même que Véronique ouvre la bouche, j'ai envie de lui dire tais-toi. Donc, c'est de comprendre à quel moment Véronique, je ne sais pas pourquoi Véronique m'a vu l'esprit, a généré un besoin négatif et quel est le besoin, a généré une émotion négative, pardon, quel est le besoin non satisfait par le comportement de cette collègue de travail. Une fois que c'est identifié, la dernière étape va donc être, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'en faire quelque chose avec elle. Vous, vous savez, vous avez identifié, ça me met en colère parce qu'on a rendez-vous à 9h, le bus que vous pouvez prendre vous amène à 8h50, il n'y a aucune raison qu'elle vous fasse une remarque puisque vous êtes là à 8h50. J'ai décidé d'être là à 8h45, c'est son problème. Très bien pour elle, pas de souci. Mais vous, c'est 8h50, vous êtes là. Donc, l'idée, ça va être de communiquer avec cette personne et lui dire, écoute, Véro, lorsque je reçois cette information négative et cette critique, moi, ça me met en colère. Je ne comprends pas. Je suis là à l'heure, je considère que je respecte les horaires, les règles que nous nous sommes fixées. Et donc, ça me met en colère ou ça m'attriste ou ça me déçoit ou ça me stresse lorsque je reçois cette remarque négative. Est-ce qu'on peut en parler ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, elle vient d'où cette remarque négative ? Qu'est-ce qui t'embête là-dedans ? Et de là, démarre une discussion constructive et positive dont le seul objectif va être de créer, améliorer ou restabiliser la relation avec cette personne. Vous avez besoin d'être en collaboration avec elle puisqu'elle fait partie du groupe et donc vous avez besoin de construire tous ensemble. Il y a une photo que je voulais partager avec vous. Peut-être que ça… Non, j'ai tout bloqué moi ici. J'aurais voulu partager une photo avec vous. Si je suis ici… Non, je ne veux pas perdre de temps. De nouveau, je vous la présuivre, mais il y a une photo qui est assez intéressante, qui représente très bien en plus de ma boule patapouf ce qui se passe si je ne gère pas mon émotion négative. C'est que ça va créer chez moi, je le dis tout à l'heure, une croyance limitante. La photo que je voulais vous montrer, c'est une photo que vous connaissez peut-être, c'est une photo d'un cheval qui a ses sangles comme il a toujours attaché lorsqu'il est dans son… dans son… dans son… dans son… dans son enclos, je ne sais plus comment dire. Sauf que là, plutôt que d'être attaché à du béton ou à un gros truc de bois, il est attaché à une chaise en plastique. Sauf que comme dans sa tête d'un autre cheval, dès qu'il a une sangle attachée, il ne peut pas bouger, et bien il est là, permettez-moi l'expression, comme un con, et il reste attaché et il ne bouge pas parce que j'ai une sangle attachée à mon cou, donc je ne peux pas bouger. Le résultat d'une émotion négative non traitée, c'est ça. Je pars du principe que quand Véronique est dans la salle, l'ambiance est dégueulasse. Je pars du principe que parce que ma sangle est attachée à quelque chose, je ne peux pas avancer. Gérer et créer et utiliser ces émotions négatives, c'est sortir de là et comprendre que non, ce n'est pas parce que je suis attachée que je ne peux systématiquement pas bouger. Non, ce n'est pas parce que Véronique est dans la salle que l'ambiance est mauvaise. Il faut juste que je lui explique comment ça se passe, ce qui m'embête et que je comprenne pourquoi elle me fait ce retour. Et comme ça, on peut construire quelque chose ensemble. Ok ? Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je propose peut-être que vous aille jusqu'au bout et que je réponde aux questions après. Comme ça, je suis mon fil rouge. Est-ce que ça vous convient ? Ok. Moi, j'ai vite été chercher la fameuse image en question. Donc, je ne sais pas si ce serait peut-être l'occasion que je la partage pour que tout le monde puisse peut-être visualiser cette fameuse image qui est quand même intéressante. Oui, si vous la voyez, c'est génial. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Merci. Merci, merci. C'est exactement ça. Une émotion négative non traitée, je suis attachée, donc je ne peux pas bouger, eh bien, m'empêche d'avancer. Voilà, c'est pas un peu usage qui est assez parlante. Exactement. Merci. Merci beaucoup. C'était en effet celle-là. Elle était toute prête, toute prête dans mon iPad. Mais voilà. Alors, Caroline, j'ai quand même aussi quelques questions qui défilent. Est-ce que je les pose maintenant ou est-ce qu'on attend la suite ? Je propose que j'aille jusqu'au bout. Comme ça, je reste dans mon fil rouge. Et peut-être que dans la suite de mes informations, il y aura réponse à certaines questions. Et comme ça, on traitera uniquement celles auxquelles je n'ai pas répondu. Eh bien, c'est parfait. Parce que sinon, je vais perdre du temps et du coup, je n'aurai pas le temps de partager tout. Ce serait dommage aussi. Parfait. Je me ré-éclipse. Donc, voilà. Donc, l'image du cheval, c'est ce qu'on appelle aussi une émotion négative non traitée. C'est ce qu'on appelle aussi, pour votre information, une croyance négative. Première terminologie régulièrement utilisée. C'est ce qu'on appelle aussi un blocage mental. Et pour débloquer ces blocages, eh bien, il s'agit souvent de, comme je l'ai dit, gérer et d'accepter quelle est l'émotion négative qui se cache derrière et donc quel est le besoin insatisfait qui se cache derrière et de la traiter. Je vous ai dit tout à l'heure, la magie des émotions, c'est que c'est contagieux. Les émotions, c'est contagieux. Mais c'est de la magie et en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est un danger. C'est de la magie parce que, je me répète, quand c'est l'émotion négative, elle est multipliée. Elle est multipliée, oui, je dis bien. C'est un danger parce que quand elle est partagée et qu'elle est négative, elle est diminuée, mais elle est quand même partagée. Et donc, ça peut aussi être contagieux. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester, c'est de rester le moins possible dans cette émotion négative. Je vous l'ai dit, le fait de la partager va la diminuer, mais il s'agit de la partager, comme j'en ai donné l'exemple, de façon constructive et positive. Si c'est juste dire, si c'est juste partager en disant, fous-moi la paix, je suis de mauvaise humeur et tu m'emmerdes. Certes, j'ai partagé, mais je n'ai pas été très constructif ni positif. Donc, c'est partager, je me complète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de façon constructive et positive. Et c'est dire à Véronique, je ne comprends pas, ce qui t'embête dans le fait que j'arrive à 8h50 alors qu'on a rendez-vous à 9h. Or, quand j'ai cette remarque qui m'arrive dessus alors que je n'ai même pas encore posé mon sac, ça me met en colère et ça nous casse toute mon énergie pour la journée. Donc, j'ai besoin qu'on en parle et que je comprenne. Donc, c'est partager, je précise, de façon constructive et positive. L'émotion est source d'énergie et est aussi mangeuse d'énergie. L'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre d'être fort dans votre groupe. L'énergie, c'est la clé de tout, s'il s'agit bien entendu d'énergie positive. Là aussi, j'avais un joli schéma à vous montrer qui, pour vous faire comprendre que notre énergie dépend de trois axes. Nous avons tous trois axes en nous qui créent notre énergie, notre potentiel énergétique global. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel. C'est tout ce qui parle à notre tête. On parle de planifier, on parle de penser. C'est vraiment tout ce qui se rattache à ce qui se passe ici. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle le quotient physique, corporel. C'est ce qui nous permet de passer à l'action. C'est ce qui nous permet de faire. Ça, c'est le deuxième axe, le quotient physique, le quotient corporel. Donc, pour ceux qui prennent les notes, quotient intellectuel, mais je vous transmettrai tous mes jolis schémas, je vous le promets. Quotient intellectuel, quotient physique. Et le troisième, vous l'avez bien deviné, c'est le quotient émotionnel. L'idée, c'est de comprendre que ces trois axes génèrent donc notre potentiel énergétique global. Et on a besoin de vérifier qu'on alimente les trois de façon régulière et à un niveau le plus haut possible. On va souvent alimenter sa tête. On va être moins conscient de ce dont on a besoin de la part de notre corps pour passer à l'action et encore moins, on va y faire moins attention, de ce dont on a besoin de ce qui se passe dans notre cœur pour passer à l'action. Donc, le quotient intellectuel, c'est les mots-clés derrière, c'est pensée planifiée. Le quotient physique, les mots-clés derrière, donc pensée planifiée, c'est la tête. Le quotient physique, c'est le corps et ses actions, bouger, les mots-clés, il faut bien comprendre. Et le troisième axe qui est ce quotient émotionnel, c'est donc tout ce qui se passe au niveau du cœur. Et les mots-clés, c'est le feeling et la connexion. Je ressens et je connecte. Ces trois axes sont nécessaires pour générer notre énergie, notre potentiel énergétique global. Sauf qu'il s'agit de trois axes qu'on appelle aussi un trépied, c'est le trépied énergétique. Et ce qui est embêtant dans le fait que ce soit un trépied, c'est que dès que vous avez un axe qui est faible, c'est votre axe le plus faible qui devient le plus fort. Parce que comme c'est un trépied, dès qu'il y en a un qui tombe, les deux autres tombent avec. Donc, quand on parle de ce trépied, on dit que c'est votre axe le plus faible qui est le plus fort. Donc, si vous vous sentez à un moment donné en diminution d'énergie, en perte d'énergie qui va souvent se traduire par une perte de motivation, d'implication, vérifiez où vous en êtes au niveau de l'alimentation de vos trois axes. Et souvent, on constate qu'il s'agit de l'axe du quotient émotionnel qui va être le moins alimenté. Et dans ce quotient émotionnel, on va retrouver les différentes étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le quotient émotionnel, la première étape, c'est d'être conscient de ses émotions. La deuxième étape, c'est d'en faire l'auto-régulation. La troisième étape, c'est de l'utiliser et d'en faire quelque chose de constructif toujours pour moi-même. Et donc, c'est ce que j'appelle la motivation. Donc, première étape, je gère, je conscientise. Deuxième étape, je régule, c'est-à-dire que je prends conscience et j'analyse. Troisième étape, j'en fais quelque chose pour en faire une source de motivation. Quatrième étape, et là, je commence à m'ouvrir vers les autres, je développe ce qu'on appelle l'empathie. Ça veut dire que j'accepte que si toutes ces émotions, moi, je les ressens et si elles génèrent chez moi quelque chose de négatif, eh bien, probablement que mon collègue en face de moi, il a la même chose. Et donc, on ne peut pas construire si on ne vérifie pas ça. Si moi, j'ai des besoins insatisfaits qui génèrent des émotions négatives, mon collègue aussi. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Moi, j'ai ça. Toi, t'as quoi ? Comment on fait pour se comprendre ? Donc, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle l'empathie, à ne pas confondre avec la sympathie et l'antipathie. OK ? L'empathie, c'est vraiment au milieu. Ça veut dire, je comprends, j'accepte. Et le mot-clé pour l'empathie, c'est j'écoute. J'écoute. Et j'écoute pour comprendre. Trop souvent, lorsqu'on écoute les gens, lorsqu'on est en conversation avec quelqu'un, on écoute pour répondre. Mais on n'écoute pas pour comprendre. Restez dans cette étape où j'écoute pour comprendre. Et seulement quand vous avez bien compris, alors vous pourrez répondre. OK ? Et donc, la cinquième étape dans cette échelle de l'émotion, de ce quotient émotionnel, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la compétence sociale. C'est ce qui permet de créer le lien. Par l'écoute. Par l'acceptation. Par l'ouverture. Ça passe par quoi ? Ça passe par un dialogue constructif et positif. Ça passe par vérifier le plus souvent possible que vous êtes toujours bien en phase avec votre objectif, dans votre projet. Est-ce que votre objectif est clair pour tous ? Est-ce qu'il est clair et connu de tous ? Est-ce qu'il apparaît quelque part tout le temps ? Votre why, le why de votre projet doit revenir presque sur chacun de vos documents. Lorsque vous démarrez une réunion, lorsque vous démarrez une discussion, c'est toujours commencer par le why, le quoi, le pourquoi de votre projet. Pour créer les liens aussi entre vous, une fois que vous avez généré ces discussions, retenez bien les trois règles de base, les trois ingrédients de base pour créer une équipe. Qu'est-ce que c'est ? Le premier ingrédient, je viens de vous le donner, c'est d'avoir un objectif commun et vérifier qu'il est commun et connu de tous, et qu'on en a une interprétation commune. Le deuxième ingrédient pour créer une équipe, c'est les règles. Quelles sont les règles ? Quel est le cadre de travail ? Je vous ai parlé, en vous donnant l'exemple tout à l'heure, on a fixé rendez-vous à 9h, on est là à 9h. Si on ne peut pas y être parce que le bus était en retard ou parce que quoi, 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 on prévient. Mais quelles sont les règles de base ? Il y a des immanquables. C'est ce cadre de travail qui doit être défini. Dans le cadre, il peut y avoir de la liberté, c'est ce qu'on appelle la liberté dans le cadre. Donc, à vous de voir quelle est la taille du cadre, jusqu'où vous pouvez aller au niveau de la liberté. Mais ces règles, encore une fois, doivent être définies ensemble, dans votre cas, et respectées par tous. Pourquoi ? Parce que la troisième règle de base pour constituer une équipe, c'est la confiance. Et il ne peut pas y avoir de la confiance si les règles de base ne sont pas respectées, si l'engagement n'est pas pris par chacun de respecter ses règles. Donc ça, c'est les trois éléments de base pour construire une équipe. Et ces trois éléments de base, vous arriverez à les créer si vous êtes à l'écoute de vos émotions et si vous utilisez votre intelligence émotionnelle. Ça passe par, comme je le disais, la clarification de l'objectif et vérifier qu'on est bien en face sur l'objectif. Ça peut passer par, en réfléchissant à ce séminaire, j'ai essayé d'avoir des idées, mettez-vous dans la peau d'une équipe de sport. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont un nom en commun. Ce n'est pas l'équipe peut-être de Charleroi ou peut-être de Namur ou peut-être de Wavre. Non, c'est l'équipe. Comment elle s'appelle cette équipe ? Donc, donnez un nom à votre équipe. Donnez un nom à votre équipe. Décidez, par exemple, d'une couleur. Lorsque vous avez une réunion, que vous allez voir des potentielles personnes qui peuvent vous aider, vous avez des rendez-vous. Soyez tous habillés de la même manière, ou tous en bleu, ou tous en rouge, mais pour créer le lien entre vous. Ça aussi, c'est l'émotion. Et soyez fiers de faire partie de ce groupe. Ne soyez pas focus sur les résultats. Soyez focus sur le pourquoi. Qu'est-ce que ça amène comme fierté chez vous ? Ce n'est pas ce que ça va rapporter comme argent. C'est ce que ça va vous faire comme plaisir, ce que ça va vous faire comme satisfaction personnelle et émotionnelle. Et ça, vous devez le partager. Quand vous avez une réunion avec des potentiels investisseurs, par exemple, après, rassemblez-vous. Et ne vous contendez pas de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais posez-vous la question, waouh, qu'est-ce que ça vous a fait ? Comment vous vous sentez ? Peut-être que ce sera une émotion négative, peut-être que ce sera une émotion positive. Mais soyez attentifs à ce qui se passe là, et ça vient souvent du ventre. Qu'est-ce qui se passe au fond de vos tricks ? Et partagez-le. Ok ? Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. J'avais aussi prévu de partager avec vous ce qu'on appelle les huit ingrédients du membership. Mais vu l'heure, si je me lance là-dedans, j'aurai plus assez de temps pour répondre à vos questions. Donc, je pourrais également vous les transmettre. Ces huit ingrédients du membership, parce que je pense que par rapport au sujet, ils sont assez intéressants. Donc, je pourrais bien sûr vous les transmettre. Mais vu l'heure, j'ai bien compris que le timing était serré et important. Je m'arrête là, et je peux peut-être répondre à quelques questions, puisqu'on a encore sept ou huit minutes, si j'ai bien compris. Oui, super. Merci. Donc, je reprécise, désolée pour l'aspect technique, mais en fait, à la base, Madame Mathieu-Caroline comptait dessiner en direct sur son Notepad pour rendre les choses actives. Donc, je pense, Caroline, par contre, que vous referez un résumé support pour pouvoir le transmettre à nos participants. Comme ça, vous garderez une trace. Alors, nous avons en effet l'une ou l'autre question. Un spectateur anonyme me dit, voilà, traiter l'émotion sert donc à prendre le temps de comprendre d'où vient l'émotion, partager l'analyse de l'émotion, créer ou restabiliser les relations. Et on demande, mais est-ce qu'il n'y a donc que ces étapes-là ? Donc, pouvez-vous reprendre les étapes pour « je suis face à une émotion, comment je les traite ? » Les étapes. La première, la toute, toute, toute première étape, c'est d'accepter qu'il y a une émotion qui m'habite, d'accepter que j'ai là cette émotion-là qui est là au fond de ma gorge, au fond de mon ventre. Ensuite, alors, il n'y a pas de recette miracle, mais les grandes étapes, ça va être, donc, un, j'accepte, deux, je nomme cette émotion, je lui donne un nom, c'est très important. Donc, je lui donne un nom afin de pouvoir vraiment l'apercevoir et la comprendre. La troisième étape, ça va être de l'analyser en identifiant, justement, quelle est l'action ou la non-action, quel est l'événement qui génère cette émotion. Donc, l'événement, l'action qui génère cette émotion. Et à l'intérieur de cet événement, action, non-action, quel est le besoin satisfait ou insatisfait qui se cache par l'action ou la situation qui vient de se produire et que j'en ai à vous. Ça répond probablement à un besoin satisfait ou insatisfait. D'où l'importance de pouvoir catégoriser ces petits besoins que je vous transmettrai, en effet. Et ça m'embête vraiment de ne pas avoir partagé avec vous, mais voilà. Mais voilà, donc, première étape, je nomme. Deuxième étape, j'accepte. Pardon, j'accepte, je nomme. J'identifie l'environnement, la situation qui a créé cette émotion négative. Et j'essaye de trouver dedans quel est le besoin satisfait ou insatisfait. Et l'ultime étape qui va me permettre d'avoir mon effet balle magique, c'est de décider quelle est l'action que je pose derrière pour en faire quelque chose de constructif. Autrement dit, c'est de décider de l'action que je pose derrière pour faire en sorte que cet événement, que cette situation ne se reproduise plus, ou en tout cas le moins possible. Et cette action ne doit dépendre que de vous. Si c'est dire, oui, ça ne changera jamais parce que de toute façon, tant qu'Eve-Marie, elle est dans la bande, je n'arriverai jamais à parler avec elle. Tant qu'elle est dans le groupe, je n'arriverai jamais à parler avec elle. Ça, ce n'est pas une action qui ne dépend que de vous. Votre objectif, ça va être de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien avec Eve-Marie ? Quel est le besoin chez moi qui est insatisfait dans ma communication avec Eve-Marie ? Du coup, qu'est-ce que je peux aller vous dire de façon constructive et positive ? Qu'est-ce qui ne dépend que de moi ? Et de là, décider de poser une action. Votre objectif, lorsque c'est comme ça, lorsque vous avez analysé cette émotion et ce besoin insatisfait, bien sûr, si on parle d'une émotion négative cachée derrière, c'est de poser une action derrière pour faire en sorte que ça ne se reproduise, je ne vais pas dire plus jamais, mais en tout cas le moins possible. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Alors, une autre personne nous dit ne pas avoir bien compris le quotient émotionnel. Donc, vous avez dit trois piliers, quotient intellectuel, physique, émotionnel. Est-ce que vous pouvez reclarifier l'émotionnel ? L'émotionnel, c'est tout ça justement. C'est tout ce qui se passe au niveau de notre cœur. Quand on fait du coaching, la première question qu'on apprend et qu'on pose à nos clients, c'est comment va ta tête, comment va ton cœur et comment va ton corps. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que ces trois éléments-là, ces trois quotients font partie de nous et agissent de manière différente tout en étant liés sur notre potentiel énergétique global. C'est quelles sont mes émotions ressenties qui font que je vais bien ou je vais mal. Il peut y avoir un quotient intellectuel qui est animé parce que voilà, j'apprends, je suis en pleine interdiscence, il se passe des choses, je crée dans ma tête, j'anime mon cerveau, j'utilise mon cerveau. Mais à quel moment est-ce que j'utilise mon cœur ? Comment est-ce que je dis, par exemple, c'est dire à la personne au lieu de dire à la personne qu'est-ce que tu fais, c'est comment tu te sens. Ça, c'est le quotient émotionnel. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? Et le corps, c'est comment je sens physiquement, comment je me sens. Est-ce que je me sens capable de monter les escaliers ou est-ce que, trop la flemme, je prends plutôt l'ascenseur ? Ces trois axes doivent être alimentés pour pouvoir avoir un full potentiel énergétique à votre disposition. Alors, il reste trois minutes, donc je pense qu'on peut encore poser l'une ou l'autre question. Alors, autre question, c'est, faut-il être assez mature pour faire preuve d'intelligence émotionnelle et donc pouvoir faire partie activement d'un groupe ? Certainement, oui, mais je dirais que ça joue dès l'adolescence. Tout est une question, pardon, je vois un peu. Tout est une question, en effet, de maturité émotionnelle qui, je dirais, à partir de… Oui, pour moi, les jeunes adultes que vous êtes, à partir de 17-18 ans, cette intelligence émotionnelle doit pouvoir être exploitée, utilisée, conscientisée. Bonne question, il n'y a pas de recette magique si ce n'est de rester concentrée sur le seul objectif qui est d'améliorer la relation et donc de ne pas rentrer dans une spirale négative et dans une spirale d'agressivité. Au moins, vous, vous aurez posé ce que vous avez à dire de façon constructive et positive. Pour vous donner le plus de chances possible pour que ça fonctionne, il existe, si vous voulez vous documenter dessus, c'est ce qu'on appelle de la communication non-violente. Si vous vous adressez une personne en lui disant « Tu n'as rien compris, tu m'agresses et t'es chiant », clairement, vous n'êtes pas en train de créer une communication constructive et positive. L'idée, c'est de dire « Lorsque la tâche n'est pas accomplie ou les règles, pour rester sur un des éléments que je vous ai donnés, où les règles ne sont pas respectées, je me sens agressée, je me sens triste, je me sens stressée » sans accuser la personne. Et normalement, même si vous avez affaire à une personne rebelle, si vous ne l'accusez pas, mais si vous êtes le plus factuel possible, si vous parlez de faits, de situations, et si vous êtes dans le non-jugement, et si vous vous remettez en question en disant « Moi, ça ne me convient pas », j'ai besoin qu'on trouve une solution, vous devriez avoir une ouverture de communication. Mais on parle d'être humain, ce qui est loin d'être une science exacte, bien entendu, donc il n'y a pas de recette miracle. Et restez juste focus sur le fait que vous pouvez faire certaines choses, mais en effet, la réaction des autres, vous ne pourrez jamais la mesurer. Mais au moins, vous, vous aurez fait quelque chose de productif, de constructif et de positif, en ouvrant la conversation de la sorte. Si ça se passe au sein du groupe, bien, alors c'est au sein du groupe que ça doit se discuter pour que tout le monde soit en accord. Sous-titrage ST' 501